Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Seine, on va tester le kéfir ko. Donc on va faire un kéfir d'eau ou autrement appelé kéfir de fruits. Vous avez déjà sans doute vu ma vidéo sur le sujet. Et maintenant, on attaque une nouvelle vidéo sur le thème du kéfir avec le kéfir ko. Quand vous recevez le kéfir ko, il arrive dans son petit carton. Et il y a plusieurs accessoires à l'intérieur et on va voir à quoi ça sert. Donc là, c'est un kit de démarrage. Vous avez le bocal en verre, le couvercle et en plastique. Donc il est en deux parties. Donc c'est bien que les choses soient en verre et en plastique parce que le kéfir, il n'aime pas le métal. Donc au moins, tout arrive avec que les bonnes matières pour l'utiliser. Donc vous voyez, il y a un premier couvercle qui va servir de tamis. Donc la partie fine, c'est pour le kéfir d'eau ou kéfir de fruits. Et ici, c'est pour le kéfir de lait. Donc vous pouvez faire les deux types de kéfir avec un kéfir ko. Là, c'est un petit bouchon. Parce qu'au moment de la filtration, pour éviter que les petits grains partent par le trou, vous pouvez mettre le petit bouchon. Voilà, et c'est fermé. Ensuite, dessus, vous pouvez mesurer vos grains de kéfir grâce à la petite mesurette. Je relève le bouchon pour vous montrer. Et il vient se visser au-dessus. Donc quand on prépare le kéfir, le kéfir a besoin de respirer. Donc on ne ferme pas complètement. Mais on laisse circuler un petit peu l'air. Et ça empêche les impuretés de venir, les poussières de venir dans votre kéfir. Nous avons aussi un presse-agrume qui vient se mettre ici. Et hop, on vient presser notre citron ou notre orange directement au-dessus. Et comme ça, les pépins et la pulpe ne vont pas dans votre kéfir. Donc c'est hyper pratique. C'est vraiment tout en un. C'est bien pensé. Ça a été fait pour faire du kéfir. On a aussi une petite passoire comme ça, qui sert de cuillère. Qui peut venir jusqu'au fond de votre bocal pour mélanger. Donc il y a deux types de bocals. Celui-là, il fait 1,4 litre. Il y en a aussi qui sont plus petits. Donc ça dépend de votre consommation. Et comme c'est le kit de démarrage, il y a aussi des grains de kéfir qui arrivent sous forme séchée. Donc ça va nous permettre aussi de voir dans cette vidéo ce que ça donne quand vous récupérez des grains séchés. De voir qu'ils vont se réhydrater facilement dans le liquide, dans votre eau. Et ensuite, vous pourrez les réutiliser. Ils vont se reproduire tout seuls, etc. Et vous pourrez en donner autour de vous si vous n'avez trop. Donc c'est parti. Nous allons voir comment préparer notre premier kéfir. Je mets les grains déshydratés. Je mets du sucre. Et je viens remplir d'eau. On peut mélanger. Alors, dans le mode d'emploi, il ne se passe pas de mettre le citron tout de suite. Moi, je le fais tout de suite. Je mets un jus de citron et deux figues. Je vais mettre les figues. Et je vais du coup m'occuper du jus de citron maintenant. Je vais rincer la petite passoire. Et ensuite, je le fermerai pour la fermentation. Hop, je ferme. Donc ça, on ne ferme pas complètement. On laisse légèrement circuler l'air. Et on va les laisser 24 heures. Idéalement, jusqu'à ce que les figues remontent à la surface. Et on va voir dans 24 heures. On se retrouve pour voir ce que ça donne. Nous voilà 24 heures après. Donc on voit que les grains de kéfir se sont bien réhydratés. Qu'il y a des petites bulles. Que la fermentation a bien démarré. Et se poursuit. En temps normal, j'aurais attendu que les figues remontent à la surface. Mais pour les besoins de la vidéo, on va faire comme si c'était le cas. Donc maintenant, on va filtrer nos grains. Et on va les mettre en bouteille. Donc ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. C'est que quand vous choisissez l'eau que vous allez mettre sur vos grains de kéfir. Au début, je pensais qu'une eau filtrée, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et en fait, non. Les grains, ils ont besoin de minéraux. Donc une eau filtrée, d'accord. Mais pas filtrée osmosée. Donc vous pouvez par exemple utiliser les carafes filtrantes. Ou les fontaines à gravitation qui aident nos smospalos. Donc si vous avez une eau calcaire chez vous. Une eau du robinet que vous filtrez pour enlever le chlore. Et bien vous pourrez vous en servir par exemple. Sinon, vous pouvez aussi prendre une eau minérale du commerce. Qui n'est pas faiblement minéralisée pour le coup. Mais plutôt hautement minéralisée type Epar, type Contrex. Donc c'est parti. Maintenant, autre point important. Quand vous videz votre kéfir dans une bouteille. Veillez bien à ce que la bouteille soit solide. Et résiste bien à la pression. Type bouteille à limonade, bouteille à cidre. S'il y a une fermeture mécanique, c'est encore mieux. Parce que le gaz, si vous oubliez la bouteille. Elle peut vraiment avoir beaucoup de pression à l'intérieur. Et ça peut casser. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut négliger. A défaut de bouteilles comme ça. Vous pouvez utiliser les bocaux avec joint en caoutchouc. Ça c'est assez résistant aussi. Mais bon, le mieux c'est d'avoir une bouteille qui résiste bien à la pression. Donc on va venir dévisser. Enfiler notre petit bouchon. Il faut forcer un petit peu, c'est normal. Et ensuite on va prendre le côté fin du tamis. Je vais le mettre là-dedans. C'est parti. J'ai plus qu'à récupérer mes petits grains. Enlever les figues. Pour ceux qui me demandent si les figues se consomment. Oui, vous pouvez les consommer si vous voulez. Ou les mettre au compost si ça ne vous dit rien. Mais restent comestibles, il n'y a pas de problème. Donc voilà maintenant les grains de kéfir. Donc là, il y avait 5 grammes de kéfir séché. Quand c'est livré avec le kit kéfir-co. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est bien réhydraté. Donc ça prend beaucoup beaucoup plus de place. Voilà. Donc après vos grains, vous les mettez dans un petit bocal avec du sucre au frigo. Et de temps en temps, si vous n'en faites pas régulièrement du kéfir, vous nourrissez vos grains avec du sucre. Et vous le gardez toujours au frais. Donc n'oubliez pas de les nourrir au moins tous les 3 jours. Si vous mettez beaucoup de sucre, évidemment, comme vous mangez le sucre, ça va mettre plus longtemps que 3 jours. Donc ça dépend comment vous les nourrissez. Donc je mets du sucre à la base dans le kéfir. Les gens me demandent souvent, oui mais moi je mange sans sucre ou je ne consomme pas de sucre. En fait, les grains de kéfir se nourrissent du sucre. Donc plus la fermentation est longue, moins il y aura de sucre. Donc si vous goûtez que c'est trop sucré à votre goût, vous attendez. La fermentation se poursuit, il y aura de moins en moins de sucre dans la boisson. En fait, vous consommez quand c'est bon à votre goût. Si vous voulez moins sucré, vous attendez plus longtemps, c'est tout. Donc vous n'avez plus qu'à refermer, mettre au frigo et consommer. Et bientôt, je vous parlerai de la deuxième fermentation dans une autre vidéo. Vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour suivre toutes les recettes et même celles qui sont sur le blog parce que tout n'est pas en vidéo. Vous pouvez aussi aller sur le site Apprendre avec Cuisine Seine pour vous inscrire à nos futures formations. Je vous dis à la semaine prochaine sur Cuisine Seine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501